Une initiative qui a été portée par la brigade depuis longtemps et qui avait déjà commencé à donner des fruits. Donc nous les appuyons à mettre à l'échelle cette initiative-là, à croître leur impact, mais pas seul dans leur coin parce qu'elle travaille avec les autorités administratives, locales, sanitaires au niveau de Ziguain-Chau, mais elle travaille aussi avec les associations au niveau local. On a les associations de personnes handicapées, on a les groupements de femmes handicapées, les ASC de jeunes qui travaillent avec la brigade. Donc on est content de voir cette collaboration-là communautaire qui ne fait que renforcer l'ancrage qu'elles ont au niveau de Ziguain-Chau. Mais ce qui est plus important, c'est de voir aujourd'hui les femmes handicapées qui prennent le relais. Parce qu'habituellement, on a l'habitude de voir d'autres associations, d'autres personnes qui parlent pour elles ou bien qui plaident pour elles. Mais le défi par rapport au projet Making It Walk, c'est de voir les femmes et les filles handicapées être les premières actrices de leur changement, être au devant et porter elles-mêmes leurs causes et les revendiquer. Et c'est dans ce cadre-là que nous collaborons. Et c'est dans ce cadre-là que nous sommes heureux de voir tous ces résultats-là que nous avons commencé à comptabiliser depuis 2022. D'abord, déjà, il y a le fait qu'il faut encore renforcer les actions de communication. Communication, je parle d'information, de sensibilisation sur les droits des femmes et des filles handicapées. On a parlé de l'accès à la santé, mais aussi l'accès à la justice. Le premier défi, c'est la reconnaissance de l'identité juridique qui commence déjà par l'acte de l'État civil. Notre partenaire, le service départemental de l'action sociale, en a parlé tout à l'heure. Et nous sommes ravis de voir qu'il y a encore des efforts qui continuent à être déployés pour permettre aux femmes et filles handicapées qui sont les plus souvent discriminées par rapport à ces droits-là, de voir des possibilités, des opportunités, de pouvoir accéder à l'acte d'État civil, à la carte d'égalité des chances, à des services plus inclusifs en matière de santé et de justice. Mais ce qu'il y a aussi à améliorer, c'est plus l'accompagnement des services de l'État, des services qui sont à Ziegenchor, appuyer les organisations de femmes. Et dans les organisations de femmes, nous avons les organisations féminines, comme la Bégade, mais aussi nous avons des organisations qui sont dirigées aussi par des femmes et filles handicapées ou bien qui collaborent avec elles. Donc appuyer les initiatives qu'elles ont pour qu'elles puissent accroître leur impact. Je pense que si nous tous et toutes on travaille dans cette dynamique-là, on aura encore plus de résultats.